de votre fidélité les dames et messieurs amis fidèles à congo live télévision ça nous honore plus de savoir nombreux entraîner nous suivre et depuis à mikili abattu tozolobela awa diaspora tozolobela bakongolegno soubazali en république démocratique du congo on vient encore pour parler de la nation de l'état actuel dans l'est de la république démocratique du congo réellement qu'est ce qui se passe à l'est de la république bateau au bas ou koumba bisou mikoulou yalilou bateau au bas en un pouvoir par l'eau binini face à la situation sécuritaire dans l'est du pays raison pour laquelle sur ce plateau de congolèves télévision j'ai reçois messieurs georges yalala ambiro ou azali secrétaire fédérale il ya eu de baisse nakatia province ya nord qui vous messieurs georges bonjour paix bruyé et l'amour bonjour d'avé des boussou tout le monde et la piscine à peu simponté par bat nous au bas de la mission à micro et à congola télévision surtout bayer basalina qu'elle va déplacer au bas aux trois jours soir et pas si pour la moitié j'ai eu les alibas au bas au bas de la banca à déplacer ma maman batata bassi sauvage vilingue miken kebana bas coco bau et bazo zoa mignon pour la moque la bê vraiment connerie assez c'est tout pour les polis pour les polis pour les polis mes frères vous qui êtes dans les cas de déplacer je vois je ne vois pas seulement au nord mais je vois mes manitouris je vois ben je vois partout vous qui souffrez dans les camps vous êtes la première cible et je vous aime beaucoup je partage votre souffrance et je ne peux pas aussi passer ça pour autant saluer tout le monde c'est tous les officiels congolais vous êtes officiel aujourd'hui parce qu'il ya un problème devant vous je vous salue et je vous rappelle aussi de vos surtout vos devoirs vous avez des droits oui mais vos devoirs vaut mieux que vos devoirs va le mieux que vos droits essayez d'abord de vous de vous faire de faire l'introspection chacun dans ce service surtout face à cette agression qui nous est imposée c'est très important il n'est pas seulement réclamer le salaire c'est pour autant aussi voir les résultats de votre travail c'est très important je suis en train de saluer tout le monde de la diaspora je vous aime beaucoup mais je vous appelle aussi au travail plaider notre cause d'aller dans les suprès après donc plaider notre cause d'un vos pays respectueux où vous vous retrouvez c'est aussi important ce n'est pas seulement de décrier derrière les autorités ça peut aussi faire votre travail je vous salue également je salue tous les congolais tout le monde chacun par son nom chacun par ce service et chacun par ses qualités je vous dis bonjour bonjour bon après-midi ou bonsoir c'est là que vous vous retrouvez à tel ou tel autre place et je vous dis bonne suivi bon suivi plutôt et bonne écoute et je vous demande aussi des suggestions pas seulement des critiques et pourquoi pas des interventions et surtout la solidarité une grande solidarité à verser tout dans le camp j'ai toujours plaidé leur cause la solidarité vaut mieux que les sourires les personnes se trouvant dans les camps de déplacés qui sont aujourd'hui oubliés par le gouvernement congolais on peut dire aujourd'hui s'il vous plaît que le gouvernement congolais a oublié ces derniers non ça ça c'est trop dire si les cas oubliés ceux qui les sécurisent parce que c'est l'état nongolais si les cas se construisent aujourd'hui c'est à travers ils dorment dans des conditions inexcessables moi j'appelle les souffrances il ya des personnes qui continuent à mourir bien qu'ils sont dans les camps de déplacer avec la famille c'est ce que moi j'appelle souffrance même quand vous arrivez en ukraine ou peut-être dans la base de gaza les mêmes fautes sont aussi retrouvables à gaza comme année de c'est parce que la guerre ce n'est pas bon la guerre ce n'est pas bon vous croyez que quand les gens sont dans les cas c'est parce que ce qui vient obligé que les gens soient dans les cas ou moi j'en suis non et c'est pas là comme cela comme il a dit la souffrance nous devons les revenir et surtout travailler fait de tous nos moyens pour que la guerre c'est fini c'est une bonne fois pour toutes alors quand on parlait de la situation sécuritaire dans l'est du pays on y va parler ici de cette situation aujourd'hui qui semble étonnée puis j'ai dit qu'on plie d'un congolais aujourd'hui vous laisse dire on parlait de ses officiels parce qu'il ya l'introduction de cette émission vous aviez aussi salué d'une part les officiels un congolais les autorités congolaises aujourd'hui on parle de ces autorités congolaises membres de l'idps on parle de félix antoine tisse qui dit on parle et de tous ces bandes et là il y en a nombreux aujourd'hui dont les noms ne s'y teraient même pas est ce qu'il s'est souci d'abord de l'idps pas parler de les camps de martin fayoul ou pas parler de joseph kabila pas parler de l'autre personne on parlait d'abord de l'idps est ce qu'il s'est souci aujourd'hui de la situation sécuritaire dans le sud du pays en depuis de tout ce qui se passe à l'ancienne des leaders moi je pense que oui à l'idps il ya même des personnes que j'ai des personnes ressources qui portent ce pays dans leur coeur ne faut pas directement prendre un global que tout le monde parce que c'est qu'ils sont en train de faire aujourd'hui ça reflète au moins l'image qui peut-être ils n'ont aucune idée de ce qui s'est passé dans ce que j'étais en train de dire même bien avant même hier je lui disais que nous devons d'abord nous surpasser arranger nos petits problèmes à l'internet de manière la plus je dirais démocratique la plus aussi fraternelle et voyons les grands problèmes qui nous guettent c'est vrai à l'idps à kindja ça ça capote les gens ne conduisent plus le même verbe c'est vrai mais c'est parce que c'est ce passager ça va passer mais je dirais que je voudrais maintenant que ces gens-là puissent faire vite qu'ils auront de l'air les affaires l'air linge fasse vite vite là parce que l'ennemi adresse de nous menacer aujourd'hui nous sommes dans la trêve bien sûr qu'elle qui n'est pas même respecté mais à kindja ça vous semblez oublier les grands combats le grand combat c'est cette agression inutile et injuste laisser vos guéguerres là ça va prendre fin kabouya et avec vos frondeurs je pense que vous n'êtes pas impossible à il n'est vous est pas impossible de vous trouver l'association la première surtout autour du texte si vous trouvez que vous êtes incapable de vous faire la paix entre vous allez aussi même vous agenner devant les chefs de l'état il est je l'appelle moi bon père des familles il va vous trouver une bonne solution et après mettre là tournant les canaux vers 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 les bagnes rwanda ici qu'il ne faut que nous tuer vous faire la vie la vie des hondes moi je passe qui est cette façon là à l'idée pécho va me comprendre j'essaie je suis souvent parmi les actes qui sont suivis c'est parce qu'ils vont me suivre vos petits combats de l'île de paix mais nous arrangent à rien le grand combat c'est ici c'est ici à l'est je voudrais moi je voudrais j'ai insisté le chef de l'état si vous trouvez que c'est c'est frondeur avec avec les gabouistes ne cherchez pas trouver la solution par vos services avoir des délégués pour aller arranger le problème parce que l'ennemi aussi permet facilement profiter de nous et nous percer à partir de cette guerre inutile chef de l'état vous avez du peu sur la place aujourd'hui vous faites appel au chef de l'état au travers ce service de venir apporter une solution alors une bonne solution toujours à cette trêve qui a été violée de le départ hier et avant-hier je parle du lundi et mardi les rebelles du 1,23 ont largué des bombes de la cité de bourré mana jusque là là le gouvernement congolais n'a rien fait l'armée congolaise n'a rien réagi et la trêve est toujours violée ce silence de l'armée congolaise qu'est ce qu'on peut qualifier je ne vois pas le gouvernement qui puisse encore répliquer par des discours sur une trêve qui est déjà violée on a pas seulement par les actions pourquoi dire un mot si la trêve est violée non mais ils ont toujours parlé ils ont dénoncé mais ils n'ont rien fait comme action mais je passe qu'indique aykola avait déjà dit un mot là dessus vous voulez un ordre des mots de trop non on n'a pas besoin de mort nous avons besoin seulement des actions qu'est ce qui les bloque à faire ces actions sont là et pourquoi maintenant l'élève et on n'a pas pris du gouvernement c'est parce qu'il ya une action une contraction mais il ya toujours eu des persistances on parle on parlait aussi de l'autre fois des canyabayonga qui a fait à peu près 30 jours mais au final cette idée est tombée mais je l'ai toujours dit je les répète on peut par exemple se demander une question qui a fait tomber canyabayonga c'est là maintenant ce sont des questions pareilles auxquelles les chefs de l'état avec son staff surtout dans le cas des militaires on va trouver des réponses et des solutions et on a dit travail et je sais on m'a appris que les numéros de l'armée est à l'oubère jacques et charicon je pense qu'il veut il vient avec des solutions alors là les sauts la guerre aux techniciens des guerres ils vont nous trouver la solution tout à l'air promettant que nous sommes derrière eux mais les brebis galettes dans l'armée ne nous achatent pas et nous devons tous chaque fois décrier si vous trouvez que parmi vous il y en a il y en a cela qui cède pour l'ennemi ça on ne connaît pas nous sommes pas disposés à ça mais toutefois on sait très bien que la guerre que nous sommes en train de mener que vous menez c'est là bas n'est pas une guerre facile c'est une guerre qui nous vient de l'occident via les rois n'est l'ougande mais la guerre que nous menons c'est une grande guerre alors nous avons besoin de nous unir nous avons besoin d'unir nos forces chacun ce qui les concerne pour que tous ayant les déçus sur la guerre c'est pas les premiers tours où des officiers arrivent à goma pour inspecter arrive même sur les lignes des fois mais on n'a jamais vu des réactions quant à cela il y a toujours la guerre qui persiste à l'arrivée d'italie consa est-ce que vous estimez que cela pourrait avoir été là mais ça n'a rien changé la guerre la guerre elle a une dimension aussi internationale et cette guerre qu'elle nous menons à des réponses purement des qualités aussi supérieures c'est le vent nous ne devons que miser sur nos forces nationales ou locales nous pouvons ne pas terminer cette guerre c'est pourquoi et vous dites tantôt la diplomatie tantôt aussi bon des forces que j'ai dit très politique même à l'extérieur du pays alors tous ensemble nous avons conjugué avec l'unité si les lignes des fois le mois d'allem nous allons trouver la solution est la plus meilleure pour cette guerre et c'est de ces faits et je répète j'ai dit c'est là qui sont victimes de la guerre il ne doit pas croire qu'on les a abandonnés non nous sommes de guerre avec eux là je vois vraiment les acteurs d'été victime de cette guerre il y a même eu des militaires congolais qui ont perdu la voilà pour vous dire que ce n'est pas seulement la guerre pour les civils et pour les militaires et pour tout le monde réplique de l'armée congolaise on n'est pas c'est là mais c'est non nous ne s'entend pas aujourd'hui les peuples ne sont pas c'est vrai que je vous dis pourtant les présents la république avait promis de faire une guerre directe avec les rois et sur toutes les dimensions diplomatique politiques économiques et militaires veuillez voir ce qui va arriver vous savez vous savez c'est un élément très capital qu'elle est d'abord comprendre le fait que aujourd'hui aux états unis biden décrète une trêve et la question se pose la guerre année 10 à quoi ça concerne aussi biden les états unis la maison blanche et deuxième fait pourquoi avant que la campagne arrive aux états unis il ya tentative de meurtre tentative d'assassinat aux états unis des candidats potentiellement et politiquement à tête de tout ce qui peut se passer aux états unis pour le lendemain concernant les élections c'est à dire vous devez comprendre aussi même ce qui se passe en rdc peuvent aussi bousculer ailleurs et là je parle d'une manière philosophique et politique mais maintenant la guerre soyons d'abord unis pour cette guerre et la guerre nous allons la fin personnellement d'aller quand les les camps des opposants estime aujourd'hui que félix antoine tisse qui dit a échoué cette guerre il n'est pas capable à faire cette guerre je ne passe pas les quatre opposants nous avions vie récemment ils ont fait des déclarations sur la guerre disant qu'il félix n'est pas à mesure de mettre face il se trompe nous avons des piquets nous avons connu la guerre ici au kiv au nord qui nous connaissons comment les guerres c'est faux au nord qui vous connaît les avance celle d'aujourd'hui est ce que la main est ce qu'elle a déjà pris un espace de tous les territoires à l'identité mais bon à gana là où ils sont c'est en rdc messieurs georges car il ya une force qui les contrèles n'est pas vite avancé une très grande force autre chose est ce que vous n'êtes pas aussi au courant que la sadek elle va bientôt faire aussi la clé depuis qu'on a commencé à nous c'est ça oui c'est pour moi je vous dis c'est moi ils sont là depuis l'exemple de cette guerre à plusieurs dimensions qui a fait ça c'est que la sadek ne puisse pas commencer avec les affront c'est-à-dire il ya une force obscure qui est en de peser de faire pression pour que la sadek ne puisse pas faire la guerre contre les agresseurs peut-être que parce que les agresseurs soutenu pas une puissance qui trouvent mal car la force de la sadek va boutter dehors les liétinats qu'on a envoyé ici injustement et voilà et nous congolens devraient comprendre tous ces meandres et sadek n'a juré qu'est venir chasser tous les fauteurs de troubles à l'est de la rdc mais cela depuis six mois et l'état avance et le mandat de tisser vient d'entre eux de s'agirer mais ce n'est pas rentrer avant qu'ils ne fassent les missions voilà aussi une force depuis six mois qu'il soit non il n'y a pas d'accord il n'a jamais été tard pour mieux faire même si la nuit peut sembler dirait un grand un grand un grand bon je dirais pour me répéter mais à fait de compte le soleil finit toujours par apparaître et l'ouïr toute la journée laissez ça c'est vrai c'est une souffrance mais en moins aujourd'hui nous sommes à guerre et cette guerre ne veut plus qu'elle se répète parce qu'il y aura ceux qui ont dit qu'ils ont fini la guerre alors qu'ils n'étaient maintenant d'entasser la guerre si réellement les autres se disent qu'ils ont fini la guerre pourquoi le connaître alors la guerre aujourd'hui c'est à dire qu'ils n'ont jamais même pas fait pas même un seul pas pour finir cette guerre les temps qu'ils sont partis là vous parlez déjà des kabila l'état qu'il est parti les 23 n'était pas là les 23 seraient venus juste après son départ juste après et estimez vous avec une nouvelle guerre qui est venu de l'oriental mais là les mêmes individus les mêmes belligérants d'hier franco sont les mêmes belligérants aujourd'hui c'est à dire que kabila n'a rien fait et vous estimez tout ce que tu vas relever c'est qu'il y a en train de faire il est en train de faire je viens de vous dire philosophiquement que cette guerre est en train de se faire sans dire même aux états unis et vous allez me croire après on va finir par ici les dames et messieurs georges ont fini par ici aujourd'hui à des congolais qui se lamentent à travers le pays impéda à toute le province qui disent être d'ici par les comportements de l'idpc aujourd'hui et qui disent ils ne croyaient pas si à l'idp ce qui avait vite dur à 37 ans devrait aussi se comporter dans ce sens quel est le message aujourd'hui face à quel comportement vous voulez faire à quel comportement c'est parce que l'idpc même s'estime qu'il n'y a plus l'union au sein de l'idpc certains estiment ça l'union il n'y a plus l'union l'union est là moi je vais vous faire je vais vous faire une petite révélation peut-être je vais vous rappeler une petite histoire si vous vous souvenez très bien car nous sommes partis à genève pour chercher et candidats communs de l'opposition quand tu sais qu'elle a semblé céder pour faillou vous avez vu comment elle a limité comment on s'est comporté c'est ça le comportement des lits de paix de partout dans le monde c'est la démocratie on appelle cela sociale démocratie même si vous arrivez à l'afrique du sud avec l'ANC de mandela c'est le même comportement c'est qu'il avait été contré de retirer sa signature et venir poser sa candidature et maintenant aujourd'hui au pouvoir ça c'est la lutte ce qui s'est fait à Kijasa c'est ça aussi une lutte on n'a pas accepté que les gens continuent dans les antivaleurs et on croise les bras comme d'autres partis le font avez-vous déjà vu un seul parti au Congo a parlé des peuses qui combattent c'est ses propres autorités en contre des antivaleurs ça se fait seulement à l'île de paix et moi je suis fier de ça ou certains frustrés aujourd'hui comme l'exercice non moi je suis fier de ça certains frustrés acquises des autorités du parti non ce n'est pas une frustration c'est par contre l'expression démocratique avez-vous déjà pris un jour à l'UNC aura fait parce qu'après l'île de paix aujourd'hui c'est l'UNC c'est bon à cadre de la santé avez-vous déjà pu qu'à l'UNC on a fait des parrains et on a trouvé des résultats à Burek par exemple ou soit par exemple à MMS vous avez vu cela qui semblait aussi nous abater le passé c'est le palou de Gizenga là aussi il y avait toujours des fronts mais à l'UNC c'est comme ça et à cause de cela à cause de ce front à l'interne les choses s'améliorent davantage pour les langues les dames et messieurs c'est la fin de cette émission nous vous disons merci de nous avoir suivi partagé la vidéo n'oublie pas de vous abonner ça nous fera énormément de plaisir c'était M. Georges et Anna Lambiro qui étaient notre invité à ce jour je vous dis merci on se récalent merci M. Georges d'avoir accepté notre invitation c'est moi qui vous remercie on se revoit à la prochaine les dames et messieurs pour un nouveau numéro merci M. Georges et Anna merci M. Georges et Anna